Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous avoue avoir pris pas mal de retard sur mon emploi du temps notamment à cause du piratage de la chaîne. J'ai en prévision une vidéo plus longue que d'habitude sur une religieuse à la vie extraordinaire et je m'aperçois qu'elle est loin d'être terminée. Du coup pour vous faire patienter je vous ai trouvé une histoire plus courte mais néanmoins très inspirante qui j'espère embellir à votre journée. Voici donc l'histoire de la mystérieuse photo de Bobby Kloska. Cette histoire se déroule à l'université Notre-Dame située à South Bend, une ville de l'Indiana aux Etats-Unis. Au sein du campus se trouve une très belle basilique nommée Basilica of the Sacred Heart, ce qui signifie la basilique du cœur sacré. Et tout proche de celle-ci il y a une réplique de la grotte de Lourdes construite en 1896. Cette grotte artificielle est considérée comme un espace sacré et de nombreux étudiants du campus et visiteurs viennent pour y prier et méditer. Fait assez étonnant à signaler, lors de la construction de cette grotte, une source naturelle a été découverte. Nous sommes le 11 décembre 2016 et Bobby Kloska vient d'assister à la messe de la basilique du Sacré-Cœur. Il neige beaucoup en ce dimanche et en sortant Bobby Kloska s'arrête devant la grotte quelques instants. Il est ému par un étudiant en train de prier malgré les intempéries. Bobby Kloska décide donc de sortir son iPhone pour prendre en photo cette démonstration de piété. Il regarde instinctivement le niveau de la batterie qui est à 42%. Pourtant, dès qu'il a pris la photo, son iPhone s'éteint mystérieusement. Bobby Kloska rentre chez lui et ne prête plus attention à tout cela. Le soir, alors que tout le monde est endormi, il décide de faire un peu de place sur son iPhone et télécharge les photos. Il est alors assez surpris. En observant la photo prise devant la grotte, il découvre une forme blanche au-dessus de l'étudiant en prière. Mais dans son souvenir, il n'y avait rien de tel devant ses yeux quand il a pris la photo. Comment est-ce possible ? Comme il en a l'habitude, il publie ses clichés sur Facebook. Le lendemain, il est étonné, car plusieurs amis vont l'interpeller à propos de la photo. Certains sont même émus aux larmes sans savoir pourquoi. Une amie de sa sœur propose d'utiliser Photoshop pour faire ressortir la forme blanche. Et la photo améliorée est à nouveau publiée. Et alors qu'habituellement, les posts Facebook de Bobby Kloska ne dépassent pas la dizaine de vues, cette image se partage de plus en plus et devient virale. Certains disent que l'on voit clairement la Vierge Marie tenir l'enfant Jésus dans ses bras. D'autres disent que ce n'est là qu'un reflet dû au flocon de neige. Alors qu'en est-il ? Le plus simple est d'écouter ce que Bobby Kloska nous dit à propos de cette histoire. Voici sa déclaration. Avant de vous donner mon point de vue, il me faut vous expliquer un peu le contexte. J'ai eu une relation continue avec la Sainte Mère pendant très longtemps. Sans elle, je pense que j'aurais abandonné le Christ. Elle m'a réconforté quand j'étais seul, quand j'étais dans le désespoir et vivait une douleur émotionnelle extrême. Puis, pendant un certain temps, elle n'a cessé d'intervenir pour me ramener à son Fils, Jésus. À chaque fois, elle semblait toujours me dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». J'ai donc fait de mon mieux poursuivre ses conseils. Depuis qu'elle m'a sauvé de l'abandon du Christ, ce qui aurait facilement été la plus grande erreur de ma vie, je lui suis devenu très dévoué. Alors que puis-je vous dire à propos de cette photo ? J'ai cherché une explication rationnelle. Cela ne ressemble pas à un flash de lumière pour moi. Ce n'est certainement pas de la neige tombant des rochers, je l'aurais vu. Qu'en est-il alors ? Eh bien, je pense qu'il s'agit d'un élément naturel, ordinaire, peut-être un flocon de neige tombant à quelques mètres devant la caméra. Mais je pense aussi que la Vierge Marie a arrangé cela avec un timing étonnant pour rappeler au monde qu'elle est avec nous, que la prière est importante et qu'elle nous soutient. Oui, je pense bien que c'était un flocon de neige qui est passé devant l'objectif, mais si je réfléchis, quelles sont les chances qu'un flocon de neige tombant apparaisse dans cette position exacte et forme un nuage au-dessus de l'étudiant en prière ? Quelles sont les chances que l'obturateur de l'iPhone s'ouvre et se ferme pendant la seule milliseconde possible pour créer une telle image ? Comment ai-je choisi de me tenir exactement au bon angle pour capturer cela ? Pourquoi le flocon de neige semble-t-il parfaitement mettre en valeur les rochers de telle manière que des milliers de personnes pensent voir l'image d'une mère avec son enfant ? Mais surtout, surtout, pourquoi tant de gens pleurent-t-il en la regardant ? Eh bien, je pense que c'est ainsi que fonctionne la Vierge Marie. Je l'ai déjà vue. Elle utilise des choses naturelles pour toucher profondément ses enfants, éléments, situations, coïncidences. De cette façon, elle nous ramène toujours à son Fils, Jésus. S'il vous plaît, arrêtez-vous un instant et considérez les implications pour votre propre vie si, en effet, Notre-Dame est derrière cette photo. Si elle l'est, alors elle voulait que vous voyiez cette photo. Si tel est le cas, alors tout cela n'est pas un événement étrange et lointain. C'est personnel. Ce n'est pas un accident. Elle vous appelle. Tout ce que vous pensez de cette photo me convient. On peut certainement avoir la foi sans prêter la moindre attention à cette image. Si cela renforce votre foi, tant mieux. Si c'est une distraction, alors ignorez-la. Chacun fait son propre voyage. Tout ce que nous sommes appelés à faire est de rechercher la vérité et d'aimer ce qui est bon, peu importe ce que vous pensez. J'espère qu'au moins vous avez apprécié la beauté de cette histoire. Sachez que je prends la responsabilité de prier pour chaque personne qui s'intéresse à cette photo. Merci de prier pour moi aussi. En fait, prions tous, les uns pour les autres. Que Dieu vous protège. Bobby Kloska Voilà mes amis, j'espère que l'histoire de cette photo vous aura intéressé. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Je ne peux toutefois partir sans vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée le soir du piratage de la chaîne. Quand le pirate a pris contrôle de ma chaîne, toutes les vidéos ont disparu. Et je pensais que c'était la fin de cette chaîne. Je m'interrogeais sur ce que j'allais devenir. Étonnamment, je n'étais pas pris de panique. Pourtant, il y avait de quoi, car je me serais retrouvé du jour au lendemain sans rien. Mais j'avais confiance en me disant que je ferais face à ce que Dieu avait prévu pour moi. Et le soir, avant d'aller me coucher, j'ai vu ce reflet sur le mur. Je sais très bien que c'est un reflet, car j'ai vu d'où cela provenait. Il n'y a rien de surnaturel à cela. Mais ce qui est très étonnant, c'est que je n'ai jamais vu ce reflet depuis que je vis en ce lieu. C'était la première fois. Et cela ne s'est jamais reproduit depuis. Et le plus incroyable, c'est qu'il provenait du trophée des 100 000 abonnés de la chaîne. Alors, comme le dit Bobby Koska, la Vierge Marie utilise des choses naturelles pour toucher profondément ses enfants, ses éléments, ses situations, ses coïncidences. Eh bien, ce reflet aux formes étonnantes m'a réconforté et n'a fait que renforcer ma foi en Dieu. Que le ciel vous guide et vous inspire le meilleur. Cette semaine, je vous fais un nouveau focus à propos de la chaîne Le Messager de Marie. C'est un youtubeur qui travaille d'arrache-pied pour évangéliser en ligne, avec une prédilection pour les messages de la Vierge Marie. Vous y trouverez également des poèmes et des réflexions spirituelles. Alors n'hésitez pas à découvrir sa chaîne. Les liens sont en description.